Comme tous les mardis matins, Stéphanie revient de Rungis. Depuis qu'elle est médaillée d'argent du Salon de l'Agriculture, ces petites pyramides de Valencé ont un succès fou. De manière générale, toute la haussée a le vent en poupe. Il y a de plus en plus de demandes en fait. On a appris à le cuisiner, on a appris à le servir sur les plateaux, donc c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Un Valencé, c'est 1,7 litre de lait, 48 heures d'égouttage et un salage minutieux fait avec de la cendre végétale pour obtenir une belle croûte homogène. Voilà, ça c'est des Valencé qui ont 11 jours d'affinage et qui sont prêts à vendre en fait. Il faut un minimum de 11 jours d'affinage pour qu'ils aient bien l'appellation Valencé. Celui-ci il est plus vert que le précédent. A quelques kilomètres de chez Stéphanie, le vignoble de Francis Jourdain, il détient lui aussi la haussée Valencé mais catégorie 20. Deux appellations sous le même nom, c'est une exception en France, pas forcément facile à assumer pour tous. Quand nous parlons ici et là avec des interlocuteurs, des clients qui ne connaissent pas forcément notre région, si nous leur disons Valencé, un château, deux fromages et trois les vins. C'est pas trop dur ? Non, non, je crois que c'est un cocktail intéressant et qui plaît bien. Deux AOC qui renvoient en fait à deux cultures locales anciennes, des traditions entremêlées dans le quotidien de tout Valencéen. Ma mère faisait des fromages, nous avons arrêté l'activité 4-5 ans après mon installation, 94 ou 95. Si on regarde 50 ans en arrière, tout le monde avait un petit peu de chèvre et quelques hectares de vignes. Donc oui, on a toujours eu la promiscuité des deux produits, qu'ils soient en appellation ou pas, parce que voilà, 70 ans, ils n'étaient pas en appellation et voilà, 50 non plus. Mais bon, il y a toujours eu cette culture locale de polyculture élevage. Ah, il m'a raconté ! Vin ou fromage, l'appellation fait du bien. Stéphanie est une spécialiste, elle en détient même 3. Mais Valencé reste la plus importante. Je suis sur 3 AOC, en fait. Le Saint-Nord de Touraine vient jusqu'ici, on est dans la zone du sel et le Valencé aussi. On prend le cahier des charges le plus compliqué, qui est le Valencé entre autres, et les deux autres rentrent dedans, donc voilà. Si Stéphanie vend une partie de sa production à Rungis, il n'en reste pas moins que ses principaux consommateurs, son loco. Bonjour ! Bonjour ! Francis se fournit chez Stéphanie, il prépare une dégustation. Le mois affiné, il est à combien ? On est à 11 jours. 11 jours, et après ? Après, on est à 15 jours sur les deux autres. D'accord. Voilà, c'est les deux stades que j'ai en ce moment. Voilà. Merci bien ! Bonne journée ! Merci, au revoir ! Tu préfères le blanc avec le frais ou le rouge ? Avec le frais comme ça, il vaut mieux du blanc. Bien blanc. Comme moi ? Oui, oui. Le rouge avec le fromage bien affiné, oui. Suivant maturité, oui, c'est ça ? Oui, suivant... Oui, tout à fait. Il n'y a aucune concurrence entre les deux. Au contraire, on se déplace pour faire la promotion des deux produits. On travaille, dès qu'on en a l'occasion, toujours ensemble. On a un mariage magnifique entre les deux produits. Avec les trois vins de Valencé et des fromages à différents stades d'affinage. On a un mariage magnifique, je dirais. AOC ou non, à Valencé, tout est affaire de nez et de palais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada